Aujourd'hui, nous allons voir comment sélectionner très rapidement une ligne ou encore un paragraphe dans son intégralité. En effet, sous Word 2010, il existe différentes méthodes automatiques pour sélectionner votre texte. Nous allons par exemple, pour commencer, voir comment sélectionner très rapidement un mot. Je vais par exemple ici prendre le mot « Gustave ». Pour le sélectionner très rapidement, je n'ai juste qu'à double-cliquer dessus. Vous voyez, je fais un double-clic et automatiquement, ce mot est sélectionné. Ceci marche pour tous les différents mots que vous avez insérés. Par exemple, ici, le mot « Madame », je fais un double-clic et comme vous pouvez le voir, celui-ci est donc très rapidement sélectionné. Comme toujours, pour effectuer une des sélections, je clique en dehors de la sélection et vous voyez, le mot « Madame » n'est maintenant plus sélectionné. Donc, vous avez également la possibilité de sélectionner très rapidement une ligne. Pour ce faire, vous allez tout d'abord placer votre curseur à gauche de votre document, donc dans la marge de gauche. Donc, je le place ici comme ceci. Donc, vous voyez maintenant votre curseur ressembler à la flèche. Donc, une fois que c'est le cas, si par exemple, vous souhaitez ici sélectionner cette première ligne, donc vous vous placez au niveau de celle-ci et vous n'avez juste qu'à faire un clic. Donc, vous voyez, je fais un clic de souris et automatiquement, donc la ligne correspondante, donc là où je me trouvais, a été sélectionnée dans son intégralité. Donc, bien évidemment, vous pouvez faire ceci pour toutes les lignes présentes dans votre document. Donc, par exemple, celle-ci, vous voyez, je clique et elle est automatiquement sélectionnée. Donc, de cette même manière, vous pouvez sélectionner un paragraphe en entier. Donc, par exemple, je vais commencer, donc, à part sélectionner tout ce paragraphe-ci, donc je place toujours mon curseur à gauche, je clique ici dans cette partie-là pour sélectionner la première ligne, mais cette fois-ci, je vais maintenir le clic de ma souris. Donc, vous voyez ici, je clique et tout en maintenant le clic de ma souris, je vais la descendre. Et vous voyez, donc, je sélectionne maintenant ligne par ligne mon paragraphe. Donc, vous voyez ici, je descends tout en bas de mon paragraphe, je lâche le clic de ma souris et donc, j'ai pu, donc, d'une manière vraiment très rapide, sélectionner dans son intégralité le paragraphe que je souhaitais. Donc, ici, je le sélectionne, je clique donc en dehors de ma sélection. Pour finir, nous allons voir comment sélectionner toujours très rapidement l'intégralité, donc, du texte saisi sur votre document. Donc, pour ce faire, vous avez différents moyens. Le premier étant, donc, dans le menu, donc, pardon, dans l'onglet accueil, de vous rendre tout à droite sur sélectionner. Je clique donc ici sur sélectionner et vous pouvez ici, donc, sélectionner tout votre document. Donc, pour ce faire, vous cliquez ici sur sélectionner tout et maintenant, donc, tout votre document a été sélectionné. En effet, donc, vous voyez, si je descends dans mon document, vous pouvez voir, donc, quelle que soit la page, tout le texte a été sélectionné. Donc, je clique en dehors de ma sélection et vous voyez, le texte n'est maintenant plus sélectionné. Il existe également un raccourci clavier qui vous permettra de sélectionner tout votre texte. Il s'agit de CTRL A. Donc, j'appuie sur ces deux touches en même temps, donc CTRL A, et vous voyez, donc, maintenant, toujours, l'intégralité de votre texte a été sélectionné. Voilà, vous savez maintenant comment sélectionner automatiquement du texte sous Word 2010.